Salut tout le monde, nous voici donc parti sur Nomad Sculpt, cette fois-ci on va s'occuper de la brosse que l'on appelle Smooth. Donc je vais cliquer ici, alors récupérer celle-ci. Voilà, j'ai fait exprès de vous créer une forme, alors complètement bizarre, mais ce que je voulais vous montrer c'était par rapport au maillage. Vous voyez qu'on a un maillage vraiment extrêmement moche. Et cette brosse Smooth va permettre de lisser votre maillage. Je reviens toujours là-dessus, c'est très important. N'oubliez pas que ces outils de sculpture sont des faux semblants. C'est que vous sculptez, en gros vous allez pousser ou tirer la matière, mais vous n'allez rien faire d'autre, puisque tout à l'intérieur est complètement creux, vide. Si j'appuie ici au niveau de Smooth, qu'est-ce qu'on a ? On aura des options comme Sticky On Vertex et Relax. On va déjà regarder la version normale. Il y a des mouettes qui arrivent là. Je suis tranquillement au soleil, il est en train de faire ma vidéo. Donc on va commencer à prendre par exemple cette brosse et on va essayer de s'approcher au maximum. Regardez tous les défauts qu'il y a. Elle va permettre, donc la brosse Smooth va permettre de corriger tous ses défauts. Ça c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer d'étirer, il va essayer de remplacer tout ce qu'il voit. Vous voyez ? Il va essayer en fin de compte de... En général, la brosse Smooth, elle va plutôt espacer les traits pour qu'on puisse travailler proprement. Regardez tout ce qu'on a comme défaut ici. En deux coups de cuillère à peau, j'arrive à changer cela. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme option ? On a l'option qu'on appelle Relax. Si je clique ici, on a Relax. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Le Relax, en fin de compte, il va travailler pour essayer d'homogéniser votre maillage. Vous avez, votre forme est composée de points, de traits et de faces. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va vraiment essayer d'harmoniser le maillage par rapport à votre élément. Alors, on pourrait faire différemment. On pourrait travailler par rapport à une méthode de type Voxel. Si je viens ici, on pourrait se mettre en Voxel et faire directement un... Enfin, une... Comment je pourrais dire ? Donc, j'étais pas au bon endroit là. Faire un Remesh. Mais bon, si vous voulez le faire avec le pinceau, vous allez pouvoir tranquillement modifier celui-ci. Celui-ci aussi permet de faire autre chose. C'est que si je viens ici, alors je vais prendre ma brosse Drag, faire quelque chose comme ça. Vous voyez, regardez ce qui s'est passé. C'est hyper moche. Je prends Smooth. Et là, on va essayer de corriger ce gros défaut. Vous voyez, d'un seul coup, on arrive à avoir quelque chose de bien plus sympathique. Donc, ça va servir à ça. Là, je suis en mode Relax. Si je désactive Relax, elle sera un peu plus violente. Le Relax, on pourrait dire que la différence qu'il y aurait entre le Relax et le Smooth, c'est que celui-ci sera un peu moins violent quand on est en Relax que quand on est en Smooth. Après, je n'ai pas vu les autres options. Si je viens ici, donc là, tout cela, je vous l'avais expliqué. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Il y a le Sticky Vertex On Border, a priori, mais je n'ai pas tout compris là-dessus. Donc, si vous avez la solution de donner, moi, je suis hyper intéressé. C'est que je pense que c'est par rapport au bord qui soit flat, c'est-à-dire assez angulaire. On va pouvoir lisser, mais sans trop détruire la forme du maillage. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûr de moi. Mais déjà, avec la Brosse Mousse, vous voyez que d'un seul coup, on va pouvoir lisser notre forme et avoir quelque chose de bien plus joli. Encore une fois, comme je vous dis, ce n'est pas du tout, si je désactive le maillage, vous voyez, on a tout un tas de choses. On pourrait croire qu'on a plein de coups de pinceau, mais non, c'est juste une déformation de vos vertices, de vos edges, de vos faces. Et grâce à la lumière et l'ombre, ça vous fait ce genre d'effet. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se pencher sur la Brosse Mask. Il y a beaucoup de choses aussi à apprendre sur celle-là. On verra Mask et après Cell Mask. Mais quand on regarde la Brosse Mask, il y a pas mal de trucs. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous expliquer, parce que je n'ai pas encore tout compris. Mais bon, on va y aller tranquillement. Allez, passez une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.